Yo tout le monde, c'est Actu Mercato, la saison par l'actu du Mercato, je vous souhaite spécialement s'inscrire aux dernières infos qui sont sorties, aux rumeurs et tout ça, et je trouve qu'en fait il y a des choses assez intéressantes à dire, et c'est pour que j'en fais une vidéo alors que ça fait un petit temps que j'avais plus trop fait de vidéos par rapport à cette série là, et c'est vrai que ces derniers temps c'est beaucoup de vidéos avant match, des vidéos débriefs, tout ça, et j'ai envie un petit peu de changer, surtout qu'il y a pas mal d'infos qui m'intéressent beaucoup, donc voilà, tu sais ce que vous en pensez si vous voulez voir plus de vidéos Actu Mercato, même en période où le Mercato est fait, Moi je trouve ça assez intéressant quand même parce que c'est des sujets qui font l'actualité, et puis c'est un peu différent des autres vidéos, et moi j'aime beaucoup, et donc voilà, on va directement commencer par le premier cas qui concerne Paolo Dybala, qui projoint le Real Madrid, et par rapport à ça, ça peut paraître fou tout ça, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez concret qui pourrait peut-être se faire finalement, on sait pas trop, alors par rapport au fait que ça puisse se faire dans ce Mercato d'hiver ou Mercato d'été prochain, on sait pas trop, après j'aurais pu tendance à dire que ça se fera pour le Mercato d'été prochain, avec la crise actuelle, tout ça, C'est un peu compliqué, mais donc voilà, en fait ce qui se passe c'est que le Real Madrid proposerait donc Isco plus une somme d'argent, donc on n'est pas trop la somme évoquée, pour s'adjeter les services de Paolo Dybala, ce qu'il faut savoir avec Dybala, c'est que ça doit paraître fou comme ça, peut-être que personne ne va y croire qu'il va bouger de la Juventus ou quoi, Au final on voit que Zennettan a la Juventus, il y a des phases où il est très très bon, il apporte énormément, par exemple en ce moment passé j'ai trouvé qu'il a été même limite plus important que Ronaldo dans le jeu, tout ça, son apport a été plus important, Mais après il est trop souvent irrégulier en fait, il y a des moments où tout va bien, des moments où ça va moins bien, il y avait la période avec Sarri où ça n'allait pas du tout, Sarri ne faisait pas du tout confiance, Là ça allait un petit peu mieux tout ça, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué avec Paolo Dybala, et on ne sait pas trop finalement s'il veut rester ou non, moi pour moi j'ai tendance à dire, ça fait déjà plus d'un an que je le dis, Que pour moi Dybala, il doit quitter la Juventus parce que c'est un excellent joueur, pour moi il avait le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est limite la relève de Messi, Quand je dis ça c'est bien évidemment bien trop exagéré parce que Messi il n'y en a qu'un et il n'y aura jamais un remplaçant pour Messi ou quoi, ça va rester pour moi le meilleur joueur de l'histoire, tout ça, Mais Dybala dans le profil et dans ce qu'il pourrait apporter par exemple, il aurait pu faire partie en tout cas des meilleurs joueurs au monde dans le top 3, tout ça finalement il n'y est pas actuellement selon moi en tout cas, Et voilà, Paul Dybala pour moi il doit changer peut-être de championnat, en tout cas de club, pour lui faire passer un petit cap, pour changer un petit peu d'air, La Juventus c'est un club où il est resté très longtemps, il a beaucoup apporté pour faire de belles choses, mais pour moi il doit aller à l'autre part, Et on a le Real Madrid qui est prêt à le faire venir, alors par rapport au fait qu'ils veulent mettre Isco en échange, il y avait une période où la Juventus était intéressée par Isco, Aujourd'hui je ne pense pas vraiment qu'il soit intéressé par Isco, c'est vraiment une très mauvaise idée de le faire venir, il n'est plus du tout à son même niveau qu'avant, physiquement aussi, Donc franchement pour moi ce serait vraiment une énorme erreur de la part de la Juventus d'accepter de prendre Isco plus une somme d'argent, Mais après en tout cas voilà, le Real Madrid qui est intéressé par Dybala c'est un peu cohérent, quand on regarde leur attaque, c'est pas incroyable, Et si on regarde côté droit, le vrai problème c'est côté droit, côté gauche il y a Vinicius et de Nazar, en pointe il y a quand même Karim Menzema, Mais côté droit c'est Lucas Vazquez, du Rodrigo, c'est très très faible, et là si on mettait un Paolo Dybala, soit en allié droit, ce qu'il pourrait très bien faire, Soit en numéro 10 il y en a 4-2-3-1 avec Eden Hazar à gauche, Dybala en 10, après en 9 Benzema, et puis par contre côté droit un Rodrigo par exemple, Mais voilà quoi, franchement pour moi Dybala, il faudrait qu'il réfléchisse, après peut-être que pour moi c'est vrai que le Real Madrid c'est peut-être pas le meilleur club pour lui, Il faudrait avoir les propositions qu'il a tout ça, mais pour moi il doit quitter la Juventus, et ça je pense que vous en pensez pour moi il doit quitter la Juventus pour passer un cap réellement, Et avec Ronaldo, c'est pas que c'est Ronaldo qui le bloque ou quoi, parce que justement il peut faire une très bonne entente avec lui, il peut faire une très grosse saison avec lui, C'est pas ça, mais pour moi c'est vraiment la Juventus qui nous a une reconstruction trop importante tout ça, et il repose un peu trop sur les individualités, L'effectif ne tourne pas assez bien, il va falloir encore attendre un petit temps pour que ça redevienne plutôt puissant, on va dire fort, c'est peut-être le meilleur mot, mais donc voilà. Maintenant on va passer à la seconde info qui concerne David Alaba, David Alaba c'est officiel, il ne prolongera pas du club du Bayern Munich, et il sera libre en juin prochain, Donc à partir du market d'hiver là en 2021, c'est-à-dire à partir de janvier 2021, il pourra négocier avec quel club il veut pour signer gratuitement, Et au niveau de ses priorités, par rapport aux infos qui ressortent tout ça, il a le Barça et le Real Madrid, Après il y a des clubs qui pourraient l'intéresser comme Liverpool ou le PSG, mais ses grandes priorités c'est le Barça et le Real Madrid. Là je vais faire un peu mon avis, je vais vous dire un peu ce que j'en pense par rapport à David Alaba. David Alaba c'est un joueur que j'aime beaucoup, il a 28 ans, il a un âge où il est top de sa forme clairement, on va dire qu'il a de l'expérience, En même temps il n'est pas du tout trop vieux, il est très bien physiquement aussi, Et en fait ce que j'aime beaucoup chez ce joueur là, c'est qu'il est très complet, il peut jouer en tant que défenseur centrale, En tant que défenseur gauche, il peut même jouer au milieu de terrain, donc il peut beaucoup apporter à une équipe, Sa mentalité est bonne, comme je l'ai dit physiquement il est très bon, très rapide, il est très technique, Il est ultra complet ce joueur là, et franchement j'aime beaucoup, et donc voilà. Après voilà, est-ce qu'il va signer côté Barça, côté Real Madrid, ou même dans un autre club ? Moi je focus sur les deux clubs là, et pour moi voilà, le Barça devrait vraiment tout faire, Mais comme le Real Madrid aussi, pour moi c'est deux clubs qui devraient tout faire pour le faire signer. Après j'ai quand même des petites réserves, parce que pour moi il y a des petits problèmes, C'est que vu qu'il va venir librement, il ne faut pas croire que c'est si simple que ça, Il va quand même demander une grosse prime à la signature normalement, Et en plus de ça on parle d'un salaire proche de 20 millions par an, c'est énorme, c'est vraiment énorme, Et pour moi c'est un peu trop demandé, quand on sait que par exemple côté Barça, Ils doivent baisser de 190 millions leur salaire, parce que sinon ils seraient dans le rouge, Ou ils seront en perte, je ne sais plus trop comment on dit, Mais voilà, vous avez compris qu'ils seront vraiment très mal financièrement, Et là faire venir un David à la bas avec une grosse prime à la signature, plus un énorme salaire, Ça paraît très compliqué, et j'y crois moyennement. Après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que le Barça pourra vendre des joueurs, Et notamment des joueurs comme Griezmann avec un gros salaire ou quoi, Ils pourront faire des choses comme ça, vendre des joueurs. Alors moi je l'avais dit l'année passée, c'est par rapport au mercade d'hiver, L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, Mais j'avais dit que sur le moment le Barça devait vendre Oumtiti et Firpo si possible, Pour récupérer David à la bas, parce que David à la bas pour moi il peut jouer dans la défense centrale, Dans la défenseur gauche, et il ferait une pierre de goût, il pourrait vraiment beaucoup aider. Maintenant là c'est un peu différent, il faudra voir, Mais pour moi des joueurs comme ça il faudrait qu'ils partent, Et on pourrait faire de la place pour un David à la bas, Et pour moi côté Barça c'est vraiment une excellente recrue, Et après le problème c'est qu'il y a aussi des infos qui disent comme quoi, Il veut absolument jouer au milieu de terrain, et il n'a pas envie de jouer en défense quoi, Il veut vraiment jouer au milieu de terrain, et apporter beaucoup à son équipe. Et ça c'est un problème, parce que pour moi si jamais il vient au Barça, Et qu'il demande absolument de jouer que au milieu de terrain, il ne faut pas l'accepter. Pour moi ça ne sert à rien, pour prendre un milieu de terrain, Autant prendre un autre joueur que David à la bas, Mais s'il accepte d'apporter à l'effectif ce dont il a besoin, C'est à dire qu'il peut dépanner en défense centrale, en défenseur gauche, au milieu de terrain, Là j'accepte directement et je cite directement. Maintenant s'il veut absolument jouer que au milieu de terrain, il faut refuser personnellement. Et après pour le Real Madrid aussi, il ne faut pas croire, Les Real Madrid aussi ils ont besoin, et c'est la même chose, S'il veut jouer que au milieu de terrain, ça sert à rien pour le Real Madrid, Mais si jamais il accepte de jouer en tant que défenseur central, défenseur gauche et au milieu de terrain, Il pourrait beaucoup apporter, la concurrence à Fernand Mendy sera intéressante, La concurrence à un Varane par exemple serait très intéressante aussi, Et après au milieu de terrain, avec des grosses Modric et tout ça, Il ferait quand même du bien, un peu plus de fraîcheur, et donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Paolo Dybala et David Alaba, Ce que vous en pensez et tout ça, Et puis sinon, par rapport au retour de la série Actu Mercado, Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos par rapport à la série ou non, Et puis sinon moi je vous dis, peace.